Je suis Dominique Perrin, Ça en Voix, saison 1, épisode 4. Ok les gars, c'est pas mal, mais on va la refaire quand même. Ils incalment des personnages, des marques, des produits. Ils ont une vibration, une fréquence, un rythme. Ils sont artistes, interprètes, comédiens, chanteurs, chanteuses. Ils sont derrière un micro, ce sont les comédiens voix. Voilà, bienvenue dans Ça en Voix, le podcast des métiers de la voix. On est en retard, mais alors on est bien accompagnés. À ma gauche, Dorothée Pousseau. Salut Dorothée ! Salut, comment ça va ? Ce grain de voix, ça y est, on est parti. Si je te présente rapidement, bien sûr, comédienne, comédienne voix off, directrice de plateau, on va voir que la liste est longue. Devant et derrière la caméra, mais c'est vrai, principalement en doublage. Partout. J'ai des pubs et... Écriture. Écriture, j'ai une chaîne YouTube aussi, une boîte de prod, une école de doublage qui s'ouvre bientôt. C'est génial, et tout ça grâce à ta voix, notamment. Voilà, on a un peu la même voix. Ouais, c'est vrai qu'il y a un petit truc qui se ressemble quand même, c'est assez troublant, mais ta voix, c'est un truc de fou, j'adore. Maritel, ça c'est animatrice radio. Ouais. Donc ta voix, c'est ton âme. Oui, ouais, ouais. C'est tous les jours, c'est sur de la radio musicale, c'est sur Skyrock. Oui, c'est sur Skyrock, j'ai changé. Voilà. Donc c'est encore un autre exercice de la voix, et l'un des spécialistes de la voix, en tout cas celui qui sait, vous la dorlotez si elle est abîmée, et qui va nous en donner plein d'explications, plein de méandres, on va essayer de mieux comprendre, c'est le docteur Habitbol. On est vraiment très content de vous avoir. Bonjour d'abord, moi aussi. Aussi d'autant plus que les voix, je connais un petit peu. Voilà. Il y a une voix qui est sur le plateau, là, que je connais bien. Bah oui, parce que c'est mon ORL, Petronrice. Et je me suis demandé si vous aviez vu mon nom. Et moi, quand j'ai vu votre nom, j'ai dit, d'ailleurs, c'est pour ça, quand tu m'as invitée, et que j'ai vu ton nom, j'aime beaucoup ton travail, et que j'ai vu votre nom, j'ai dit, mais je suis obligée de venir. Vraiment, je ne pouvais pas, j'ai poussé les murs pour venir, parce que c'est mon médecin. Oui, parce qu'il faut savoir que vous êtes ORL et fauniâtre, entre autres. Parce qu'il y a aussi écrivain, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de livres sur la voix. C'est-à-dire que c'est mon cinquième livre, et ce livre, pour la première fois, c'est grâce à l'édition Grasset, Les Voix de notre vie. Il m'a demandé de parler à la première personne. Et les quatre précédents étaient des livres, si vous voulez, semi-scientifiques. Celui-ci, pas du tout. Celui-ci, c'est la voix en tant que qui vous habite, qui vous incarne, qui est authentique, qui est sincère ou qui l'est pas, qui truque ou qui truque pas. Qui va pouvoir instrumenter, notamment, par étant dans la fourdre au président, pour les terroristes et pour les otages. C'est notamment, également, les avocats. C'est notamment, également, les voix, comme ça, avec un grain qui donne du charme, qui sont presque séduisantes, érotiques, et qui, pourtant, sont sérieuses, et qu'on écoute avec plaisir. Ou la voix, comme d'Oscar Eroch, qui vous fait rêver aussi. Voilà, c'est ce que vous avez appelé les voix de notre vie. Et l'une des voix de notre vie, c'est vrai que c'est toi, Dorothée. Tu nous berces à plein d'endroits. Ah oui, oui, maintenant, tu peux le dire, parce que je me sens pas si vieille, mais c'est vrai que comme j'ai commencé ma carrière à 6 ans, fatalement, parfois, il y a des gens plus âgés que moi qui me disent « Ah, vous avez bercé mon enfance ! » Mais évidemment, parce que moi-même, je travaillais à 10 ans. À 6 ans, t'étais comédienne ? J'étais comédienne, j'ai commencé au théâtre avec Michel Bouquet. Et ensuite, les rôles se sont enchaînés au cinéma, théâtre. Et puis ensuite, un jour, en sortant de scène, un directeur de plateau, un directeur artistique, qui est venu me chercher à la sortie, m'a dit « Est-ce que tu veux faire du doublage ? » Voilà, j'avais 9 ans et demi. Je lui ai dit « Je ne sais pas ce que c'est, mais je veux bien découvrir. » Et voilà, j'ai fait mon premier rôle comme ça, et les rôles se sont enchaînés. Et c'est vrai que... Après, je me suis mise à doubler les jumelles Olsen. Elle était comment, ta voix, à 9 ans ? Elle était déjà un peu comme ça ? Mais j'avais déjà un grain, bien sûr. En fait, je l'ai depuis la naissance. Je pense que Jean pourra mieux nous expliquer. Mais je crois que mes cordes vocales, elles ont comme une malformation. Elles ne se touchent pas complètement. J'ai toujours eu, en fait... Un grain de voix. Un grain de voix. J'ai toujours eu de l'air dans la voix. Alors après, plus ou moins. Par exemple, là, aujourd'hui, là, ces derniers temps, j'ai fait 7 jours sur 7. Vraiment 7 sur 7. Du coup, j'ai beaucoup tiré. Donc là, j'avais un peu plus fatigué que d'habitude. Il y a des matins, je me réveille, j'ai la voix super claire. J'ai presque pas de grain. Enfin, ça dépend vraiment des jours. Parfois, j'ai des varices dessus et je l'appelle. Je dis, à l'aide ! Je dis, là, j'ai plus de voix. Je n'arrive plus à chanter, tout ça. Alors, pour ceux qui n'auraient pas mis des acteurs sur ta voix, est-ce que... Alors, je suis la voix de Margot Robbie, qui est donc elle-même Harley Quinn. Fais-moi un petit bout de Margot Robbie. J'en sais rien dans... Allô ? Quoi ? Allô ? Il faut que je tue tout le monde et que je m'enfuis ? Non, pardon. C'est mes voix dans ma tête. Oh, allez ! Elles n'ont pas vraiment dit ça. C'est tellement ça. J'ai l'impression de la voir dans le sol pour la Margot Robbie, c'est vrai. Ah, c'est fou, j'adore. Donc, voilà. Et t'habites de nombreux personnages. Vanille Lopé von Schwitz ! Eh oui, c'est moi ! Je suis une vraie princesse, même si je fais du karting ! Venez me voir avec mon pote Ralph ! Alors, on en parlera tout à l'heure, mais souvent, les gens ont tous l'impression de savoir faire du cartoon. C'est-à-dire que moi, je vais dire « Oui, bien sûr, j'ai fait du cartoon, etc. » On essayera de comprendre un petit peu comment tu trouves cette voix par rapport à des personnages, par rapport à leur physique ou par rapport à leur âme. C'est ça qui nous intéresse. D'accord. Ben, maintenant ou tout à l'heure ? Vas-y, vas-y. Ben, alors, je réponds à la question. En fait, c'est là où on se trompe beaucoup. C'est que les gens disent « Ah, mais on me dit que j'ai une belle voix ! » Ou « Ah, on me dit que je sais faire Homer Simpson » ou « Je sais imiter ». Ça n'a pas d'importance. En fait, la voix n'a pas une grande importance dans le doublage. Ce qui est le plus important, c'est d'incarner le personnage et c'est l'énergie qu'on va y mettre. Donc, bon, évidemment, après, si on a une voix très atypique, j'ai une amie, celle qui fait la voix de Minnie, c'est sa voix naturelle dans la vie, quasiment. Donc, c'est très compliqué de doubler autre chose que Minnie, évidemment. Ça bloque un peu. Mais si on a une voix, quelle qu'elle soit, en fait, le plus important est l'énergie qu'on y met et le jeu qu'on va apporter, en fait. Voilà, donc les ruptures de jeu, quoi, d'acting. Et voilà, la voix n'est qu'un support. Et en fait, elle nous aide à passer des émotions à travers elle. Mais tout le monde peut y arriver. En fait, j'ai envie de dire, tout le monde peut faire passer des émotions avec sa voix s'il apprend le métier de comédien. Ce n'est pas que... Pas tout à fait. Avant. On va en savoir, on va en découvrir des choses avec le docteur. Dites-nous. Pas tout à fait. Parce que ce qu'elle a dit est remarquable. Elle a dit un seul mot qui, pour moi, il y en a deux, en fait, qui sont essentiels. Le premier, c'est incarner. C'est-à-dire qu'on va incarner, c'est interpréter. Et puis le second, c'est d'être authentique. C'est-à-dire, s'il n'y a pas d'authenticité dans la voix, s'il n'y a pas ce côté artistique d'aimer donner à l'autre sans vouloir recevoir, à ce moment-là, on a une belle voix. Et ça, c'est vraiment les voix de radio, notamment, qui ne partent pas depuis un texte. On dit souvent animateur, c'est quelque part, c'est élimologiquement l'âme. Quand on est en radio, qu'est-ce qui se passe toi, Marie-Tel, quand tu parles aux gens ? Est-ce que tu les visualises pour être sincère ? Est-ce que vient d'expliquer le docteur, comment tu fais pour vraiment incarner toi-même et pas te mettre dans un espèce de personnage ? Salut, c'est Skyrock, il est 18 ans. C'est bien fait, en tout cas. Oui, en fait, on doit imaginer des gens, mais ce qui est dramatique, ou non d'ailleurs, après, c'est se mettre dans une bulle, c'est qu'on ne voit pas les gens. On est tout seul en studio ou alors on est dans notre bulle avec les collègues de radio. Oui, il faut imaginer les gens, mais pour moi, la chose la plus simple, c'est soit de parler à mes collègues comme s'ils étaient dans leur voiture, etc., ou alors imaginer mon meilleur pote ou ma meilleure pote et c'est plus simple, mais c'est très difficile à faire. Ce n'est pas compliqué de ne pas essayer de jouer une espèce de personnage, d'essayer de trop séduire avec sa voix, de rester complètement naturel alors qu'on sait qu'on peut en jouer. Le plus compliqué, c'est d'être naturel, donc être comme si on était dans la vraie vie et ne pas jouer un personnage parce qu'il n'y a rien de plus horrible que d'écouter quelqu'un à la radio. Enfin, perso, moi, j'écoute aussi la radio et il n'y a rien de plus horrible que de tomber sur une caricature d'un animateur. En fait, il faut vraiment être naturel et je pense que c'est comme ça que les gens apprécient pour le coup un animateur radio pour son authenticité est quelqu'un qui est plutôt naturel et qui ne se donne pas en fait un air ou un faux air. Est-ce que toi, t'es toute seule dans ton horaire ? Alors, dans mon horaire à moi, oui, moi, je suis toute seule. Je n'ai encore jamais été en équipe mais souvent, il y a du monde avec moi en studio, enfin, je veux dire, les autres collègues, etc., deux animateurs et tout, donc là, on se marre. Parce que c'est plus facile, je trouve. Enfin, moi, je ne m'imagine pas du tout. Je trouve que c'est très compliqué comme métier, très différent du mien et j'avoue que la seule expérience que j'ai eue, c'était en 2004, donc ça remonte. Mais nous, on était trois. Il y avait donc Magloire, il y avait Julien Leny, il y avait Miguel de Rennes et moi. On était même quatre, en fait, avec le réalisateur. Donc, on était quatre. Donc, en fait, comme ça, en plus, c'était des copains, on rebondissait, en fait, entre nous et du coup, il y avait une dynamique. Or, c'est vrai que tout seul, derrière son, face à son micro, c'est un peu peut-être tout seul devant, face à une feuille blanche et de devoir écrire un livre comme Jean, de dire, allez, maintenant, je raconte à la première personne. En fait, ce qu'elle a dit est également extrêmement intéressant et vrai. Il ne faut pas jouer à être quelqu'un d'autre. J'ai des chanteurs que tout le monde connaît, donc on n'aura pas de nom, évidemment, à l'antenne, qui ont une carrière fabuleuse pendant 20 ans, c'est-à-dire qui chantent magnifiquement bien. Et puis, on a tous des creux dans la carrière. Bien sûr. Et je vais voir venir et on dit, et je les entends chanter et comme je suis avec eux très franc, les gens que je connais pas bien, j'ose pas. Je dis, attends, on était en train de jouer à ce que t'étais il y a 15 ans. Ça passera pas. Et là, je me suis rarement trompé. C'est-à-dire qu'ils font un tube, soi-disant, et en fait, ils jouent à être ce qu'ils ont été ou ce qu'ils aimeraient que les autres soient. Et là, on est mort. Ce que vous disiez est vrai, c'est-à-dire que vous êtes spontané avec une sincérité radio et si à un moment donné, vous dites, ben non, là, je suis fatigué, mais je vais faire comme si je parlais il y a trois semaines. C'est mort. C'est fini. Et ça, c'est une question personnelle parce que les gens qui font ça, c'est qu'à un moment, leur voix intérieure, ce qu'ils pensent à l'intérieur d'eux-mêmes, ça marche plus. Et là, il faut s'arrêter, c'est le break. Mais sinon, oui, une belle voix de radio, comme vous disiez, c'est une voix, même si on est seul, mais qui est sincère et qui va parler en s'imaginant quelque chose autour parce que votre voix intérieure, c'est une boussole. Et comme vous l'avez perdue, vous êtes perdue. Alors moi, ce que je vais vous proposer tout de suite, c'est une expérience sensorielle. On va fermer les yeux et on va écouter un travail qu'on avait fait à tes souhaits. Oui, à tes souhaits. C'est un travail qu'on avait fait il y a dix ans où on avait mélangé plusieurs voix. Certains ne sont plus là, on pense très fort à eux. Et on va écouter ce mélange de voix qui explique le ton. Mais je veux avoir votre avis docteur sur ce que ça peut provoquer pour vous. On écoute. Une voix. Une voix. Elle nous caractérise. Elle permet de se faire entendre. Employée avec force. Ou encore avec douceur. Avec douceur. Elle exprime aussi nos émotions. Nos angoisses. Nos angoisses ! Notre colère ! Notre colère. Notre joie. Notre bien-être. Elle permet de souligner une idée. Mais par-dessus tout, elle rend vos idées uniques. Uniques ! Pour toutes ces raisons. Et bien d'autres encore. Elle est pour nous un bien très précieux. Très précieux. Et vous ? Et vous ? De quelle voix êtes-vous fait ? De quelle voix êtes-vous fait ? De quelle voix êtes-vous fait ? Alors docteur, de quelle voix sommes-nous fait ? C'est une superbe question. De notre âme. En fait, en fait, dans la voix, il y a deux éléments. Le premier, c'est un problème mécanique. On respire, le poumon va donner la puissance de la voix. C'est la respiration. On parle en expirant, en soufflant. Deuxième point, c'est les cordes vocales. On n'a que deux. Donc ça, c'est la force, le volume qu'on donne. C'est la puissance de la voix. La puissance. Élément numéro un. Deuxième point, les cordes vocales vont vivre. On a deux. Ce n'est pas comme au piano, il y a cinq ou deux touches. Voilà. Donc, pour qu'on matérialise bien, ces cordes vocales, elles sont situées ? Elles sont à l'horizontale, situées au-dessus de la trachée, juste dans le cou, au milieu du cou. Au niveau de la pomme d'Adam ou de la pomme d'Ève, comme on veut. À l'horizontale. Ça, elles font un V et la pointe du V est en avant. La pointe du V est en avant. Deuxième point, troisième point, les caisses de résonance. Si je vous parle comme ça, là, je viens de boucher mon nez, j'ai les mêmes cordes vocales, j'ai la même respiration, mais je n'ai pas vraiment la même voix. Et en fait, cette caisse de résonance, on va comparer ça à un violon. Dans un violon, il y a la caisse de résonance qui est superbe, il y a les cordes dessus, puis il y a l'archer qui va dessus. Ça, c'est le côté mécanique. Puis à côté, il y a le côté émotion. Comment vous allez manipuler l'archer ? Comment l'archer va glisser sur le violon, sur la corde ? En fonction de l'impact, les externes ou d'autres, qui vont glisser. Vous allez dire, là, il me fait pleurer. Et si vous dites d'une voix, oh là là, quelle technique fantastique, elle a tout perdu, ou il a tout perdu. Alors ce Stradivarius, comment tu l'utilises ? Ce qu'il faut, c'est quand j'écoute une voix, ne pas me poser de questions mécaniques, mais me dire, elle est belle. Pourquoi ? Je ne sais pas, mais elle est belle. Et à ce moment-là, la radio vous capte. Je m'excuse, mais je trouve que la radio, c'est l'élément le plus extraordinaire pour une voix. Bien que j'ai une phrase qui est dans le livre, d'ailleurs, que je dis, la voix vous révèle, mais le regard, vous écoutez avec. C'est-à-dire que quand, si vous voulez, je vous écoute, je sais s'il est sincère ou pas. Puis quand j'ai la possibilité de regarder, je vois si c'est en synchro avec les gestuels. Et j'écoute avec mon regard. Maintenant, si mon regard n'est pas là, la voix que je vais entendre va prendre possession de deux choses. Le monde de la raison, qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'il dit, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai ? Je dis, mince, sa voix me charme, sa voix est belle. Sa voix, je n'aime pas. Je n'aime pas pourquoi, je ne sais pas, mais je n'aime pas. Et on aime, on ne peut pas forcer quelqu'un à aimer. Et là, c'est la même chose. On ne peut pas forcer quelqu'un à aimer une voix comme celle de Robert Hossein qui est un ami personnel, qui est extraordinaire, ou de quelqu'un que vous connaissez comme Bocelli, qui est magnifique, qui est un monsieur, il parle quitanien des fois parce que je n'y arrive pas, mais une voix superbe. Puis d'autres voix, je n'en dirai pas, qui quand je les écoute, ok, ça va, mais c'est pas mal. Alors pourquoi ? Parce qu'il faut qu'il y ait une résonance grave dans la voix. Une belle voix de femme, c'est une voix où il y a des aigus, qui est comme un diamant, mais le relief, c'est les crins, ce sont les graves. C'est des graves. Mais s'il n'y a pas d'aigus, on s'ennuie. En fait, c'est le relief. Voilà, c'est ce que vous expliquez dans votre livre. C'est beau, c'est cette espèce d'alchimie, c'est-à-dire ce mélange qu'on ne peut pas expliquer, heureusement, qui est dans ce relief de cette voix et dans cette voix, on a un mystère que Dieu fasse qu'on ne le jamais en découvre parce que c'est ça qui est pour ça. Alors, je me permets de rebondir là-dessus parce que dans votre livre, vous parlez beaucoup des voix des politiques. Oui. Et justement... C'est les voix de nos vies. Oui. Et en travaillant, on a écouté Trump, mais de maintenant. Parce que vous expliquez, donc, qui passe de l'aigu au grave. Et vous parlez aussi d'Obama, qui n'a pas la même voix maintenant qu'il n'est plus président, alors qu'il portait quelque chose pendant sa campagne. Eh bien, voilà. Vous avez dit le mot essentiel. Il portait quelque chose. Il était... Alors, la voix n'est pas un véhicule. Elle est beaucoup plus que cela. C'est-à-dire que la voix va transporter et vous prendre. C'est-à-dire qu'elle vous prend avec vous. Vous entendez une belle voix, comme ces deux voix qu'on a là. Elles vous prennent. Elles ne vous laissent pas réfléchir. Vous êtes dedans. Et si vous n'êtes pas dedans, ben non, quoi. Ça ne l'a pas fait. Alors, écoutez, Trump, c'était il y a quelques jours, semaines. Il est très haut. J'étais à Washington. Docteur, il y a plein, plein de choses. Là, on l'interrompt. Non, mais OK. Là, je connais bien. Je dis à Washington, il y a à peine 10 jours pour des gens relativement importants. Peu importe. Mais là, il y a une chose magnifique, surtout en anglais. La langue anglaise est une langue musicale. Pour être un bon animateur radio dans votre métier, il faut vraiment connaître bien la voix. Aux 16-8, c'est beaucoup plus facile. OK. I have a dream. OK, Martin Luther King. Bien sûr. Yes, we can. Yes, we can. C'est Obama. Et maintenant, ce n'est pas yes, we can. C'est I have to tell you something, you know. I have a conference to do. Ça, c'est que vous singez Obama maintenant. Voilà, c'est-à-dire OK, I have a conference to do. You know. I know, Martin Luther King. C'est-à-dire, je sais ce que je vais vous dire. Non. Il incarne un enseignement. Mais la magie de vouloir prendre la foule n'est plus là. Là, il y a un travail sur les silences aussi. Exactement. Et Trump, quand il était président des Etats-Unis, c'était une voix percutante. Rien à faire de ce qui se passait. Il fonçait dedans. Là, aujourd'hui, il est prudent parce qu'il a l'impression qu'on vient quelque part de le déstabiliser. Il n'y a rien de pire de déstabiliser une voix parce que vous faites appel à quelque chose d'intérieur. Vous déstabilisez sa propre conviction. On déstabilise son intime conviction. Est-ce que la voix reflète à 100% notre âme ? 3000%. Pas 100%. En revanche, sauf chez les tricheurs. Mais là, je m'excuse de dire ça, mais pour des gens qui connaissent les voix, il nous faut deux minutes. Si je vous fais un exemple, on va voir. C'est la cinquième de Beethoven. Il vous a fallu trois secondes pour le savoir. Pareil pour une voix. Si vous écoutez et pas vous entendez, tu dis, attends, celui-là, celui-là, il est bon. Celui-là, il joue. Alors, c'est vrai. Et en plus, sur les voix, il y a une mémorisation que l'on fait. C'est-à-dire, autant une odeur, je ne peux pas me la faire remonter. C'est-à-dire, je connais l'odeur du goudron, mais là, si je veux sentir le goudron, ça ne vient pas. C'est excellent. Si je veux entendre la voix de Johnny, je l'entends. Et donc, évidemment, je vais la reconnaître en deux secondes, comme vous dites. Bien sûr. Et vous dites dans votre livre qu'on est 8 milliards et 8 milliards de personnes et il y a 8 milliards de voix différentes. Mais j'aime beaucoup cet exemple de Johnny ou des autres. Indépendamment des gens qu'on connaît. Vous aimez quelqu'un autour de vous, quelqu'un qui vous est cher. Oui. C'est le dernier chapitre qui s'appelle Les voix des disparus. Vous avez sa photo, d'accord ? Ça vous touche. Mais écoutez sa voix. Bien sûr. Les gens très proches, la larme à l'œil, c'est une machine à remonter le temps. Bien sûr. Vous revenez 10 ans en arrière, vous revenez 15 ans en arrière. Quelqu'un que vous avez vraiment aimé, de vos parents, de vos amis très proches. Et moi, j'ai un excellent ami qui était un ami intime qui était le secrétaire de Salvador Dany qui était plus âgé que moi, bien sûr, mais j'ai gardé son message. Il nous a quitté, il m'a quitté il y a 56 ans maintenant et il m'a fait un message et quand je ne suis pas en forme, c'est une forme de racine émotionnelle. Alors justement, cette racine émotionnelle, toi qui portes des personnages, est-ce que c'est pas des fois un peu... C'est compliqué parce que tu portes plusieurs personnages à travers ta voix. Est-ce que tu n'as pas l'impression parfois de porter le comédien lui-même et que les gens, du coup, par ta voix, s'identifient finalement à d'autres personnages et à plusieurs toits ? Si, alors les gens, oui, je pense, moi, non. Moi, je suis moi. Je n'ai pas du tout eu ce truc que peuvent avoir les comédiens beaucoup ou même dans le doublage, parfois, il y en a, ils font on a reçu un César. Oui, lui a reçu un César, toi, tu l'as doublé, mais bon bref. Moi, je n'ai pas du tout ce truc-là. Je n'ai vraiment pas ce délire. C'était par rapport aux gens, tu vois ce que je veux dire ? Par rapport aux gens, j'ai du mal à me rendre compte. Après, je vais de temps en temps en convention où je rencontre justement le public et comme on a un métier de l'ombre, il y a un côté assez sympathique de venir justement à la rencontre des gens et puis ils nous disent j'adore ce rôle, mais moi, j'adorais. Parfois, ils sont en groupe de quatre et c'est ça qui est drôle parce qu'il y en a un qui dit mais moi, c'est tout mon enfant, je regardais les jumelles Olsen par exemple. Et puis il dit moi, c'était Didi dans le laboratoire de Dexter. Moi, c'est Vanellope dans les mondes de Raph, un film qui a moins de dix ans. Donc, moi, c'est ça ou ça. Et en fait, chacun a son rôle préféré mais moi, je n'ai pas l'impression de porter vraiment tous les rôles. Après, quand je suis vraiment dans un personnage, je suis vraiment dedans. Parfois, on me dit souvent tu peux me faire comme tout à l'heure faire la voix d'un tel ou d'un tel et j'ai un peu de mal si je ne l'ai pas en face de moi parce que c'est tellement que je passe d'abord par la sincérité de jeu justement comme disaient Jean où je vais tellement jouer le personnage. Je vais être une petite fille qui n'a pas de parents, qui veut se battre, qui veut gagner une médaille, qui ne vit que pour le karting, tu vois. Ou je vais être une femme sexy dans le loup de Wall Street qui tombe amoureuse d'un milliard d'effort. C'est extraordinaire dans ce qu'elle dit. Gardez le pouvoir de la voix. On ne l'arrête pas. Non, non. Le pouvoir de la voix, c'est que les gens demandent. pas à voir le film. Ils ne demandent pas à voir les images. Ils s'en foutent des images. Oui, oui. Mais d'écouter la voix. Et quand ils sont autour d'aller qui... Et plusieurs fois, les artistes me disent je suis dans la rue, je parle à quelqu'un. Ah, c'est vous, c'est vous, Florent Pagny. Ben oui, je vous ai reconnu. Ah, c'est vous. La voix immédiatement va les prendre. Ce que je disais il y a quelques instants. Et c'est ça qui est beau. Ça t'arrive Marie, ça ? Pour ma voix ? Oui, que quelqu'un d'un seul coup se dise mais c'est toi que j'entends à la radio. Ouais, ça m'est arrivé quelques fois quand même. Après, c'est ce que des fois moi je ne fais pas non plus... Enfin, c'est pas que je fais pas attention à ce qu'on me dit mais je suis parfois bizarrement un peu timide et je me dis ah ouais, c'est vrai et tout, oui, c'est moi. Mais oui, oui, on me l'a déjà dit quand même quelques fois. Tu le sens ce pouvoir ? En fait, je suis tellement dans ma bulle. C'est quelque part horrible à la fois trop cool mais je suis tellement dans ma bulle que je ne sens pas que c'est un pouvoir. En fait, des fois, j'oublie qu'il y a des milliers et parfois même des pics à des millions d'auditeurs qui nous écoutent. C'est peut-être mieux par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, je pense qu'il vaut mieux parce que tu stresses. Oui, puis ça évite aussi un espèce de boulard surdimensionné parce qu'il y en a quand même dans le milieu on ne va pas se mentir et je me dis quand même qu'on ne sauve pas des vies. Donc voilà, c'est un métier passion, un métier cool mais franchement, il y en a... Parfois, il y en a, ils me disent merci, vous savez, moi je n'ai rien fait. J'ai juste fait ma passion. Je dis moi, je n'ai sauvé personne. Par contre, il y en a parfois qui me disent si, moi vous m'avez sauvée à une période de ma vie, etc. Je me suis retrouvée un jour où en plus, moi je suis hyper éponge, quelqu'un pleure, je pleure. Hyper sensibilité. J'ai tellement de compassion tout le temps que c'est même trop bref. Et du coup, à un moment, j'étais en convention et il y a une fille qui me dit mais moi je fais des grosses crises d'angoisse. Et dès que j'angoisse, votre voix m'apaise. Et donc, je lui dis, ah bon ? J'ai pris son téléphone. Je lui dis, donne-moi ton téléphone. Elle me dit, bon, j'ai pris son téléphone et je lui ai laissé un long message de deux minutes où je lui ai dit je suis là, tout va bien. Tout un petit truc juste d'elle et moi. Comme ça, c'est la rassure. Et je l'ai enregistré dans son téléphone. Et je lui dis, au lieu d'écouter un film que j'ai doublé, ce message, il est à toi. Et elle a pleuré. Du coup, je pleurais. Enfin bref. C'est super beau aussi. Non, mais c'est très mignon. Mais du coup, voilà. Et en fait, elle avait un truc qui... Et il y a eu des études de fait que vous avez dû voir gens qui sont vachement intéressantes où en fait, ils se sont rendus compte dans le cinéma que le son, les voix, le son, la musique, tout, en fait, c'est 90% d'une oeuvre cinématographique. Moi, j'ai repris ça à Junio qui dit audiovisuel commence par audio. Exactement. C'est vrai. Et en fait, ils ont fait des tests. Donc, je suis venue à une conférence qui était passionnante autour de la voix et qui était... qui avait organisé Claudive Robin, l'ancien patron de France Télévisions. Et c'était vraiment fascinant parce qu'ils ont fait des tests. On mettait une image pourrie, mais pourrie, un peu cryptée, un peu machin. En fait, ça dérange, mais pas plus que ça. Ou avec une image qui n'allait pas avec ce qu'on entendait et on faisait l'inverse. C'était insoutenable. C'était pas possible. C'était vraiment... Je vais rajouter une chose là-dessus. Si vous permettez... Ah, bien sûr. ...qu'il en vient dans les chapitres. C'est une chose extraordinaire. Pour ceux qui ne connaissent pas la Shoah et ce qui s'est passé. Nuit et brouillard, on voit des paysages des camps de la mort. Truc 40 et 44. Claude Hansmann a fait un film exceptionnel qui s'appelle La Shoah. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris des gens qui vivent encore et c'est les victimes par leur voix qui nous amènent dans ce monde terrible. Et les gens dans la salle pleurent, sont complètement, pour dire ce terme qui ne se permet, c'est pas grave, émotionnés, alors que quand ils voient Nuit et brouillard, ils sont choqués, point barre. Et c'est là où le choc des images est beaucoup moins important que le choc de la voix. Il y a une citation de Barbara qui dit que la voix est la musique de l'âme. C'est vrai. Et c'est vrai que ça répond en écho à tout ça. Bien sûr. Parce qu'elle le dit pour quelle raison ? C'est qu'à chaque fois Barbara, c'est quelque chose d'incroyable. Je veux dire, c'est comme Reggiani, moi j'adore. J'adore Reggiani, quand il chante, ou quand il parle. Parce qu'en fait, ils font parler l'intérieur des tripes. C'est-à-dire, c'est la chamade, c'est le cœur et la chamade du cœur, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est des gens où leur émotion, elle est à fleur de peau. Et ils ne s'en servent pas. Non, non, ils sont. Ils sont. Voilà. Mais sur la voix, je suis d'accord sur un truc, sur ce qu'a dit Dorothée au début, c'est que, bizarrement, je trouve que ce n'est pas qu'une question de beauté de la voix. Parce que souvent, on peut dire, tu vois, j'imagine que les gens se disent, oh là là, j'ai une belle voix, je vais faire du doublage, je vais être animateur radio et tout, mais ça n'a pas, je trouve que ça n'a pas de rapport, ça dépend de ce qu'on dégage aussi, en fait. C'est cool d'avoir une belle voix, mais ça ne fait pas tout. C'est vrai que nous, toute la journée, on nous appelle pour nous dire, écoutez, on me dit souvent qu'au téléphone, j'ai une super voix. Est-ce que je pourrais faire de la pub ? Comme je dirige un peu, on me demande tout le temps aussi. Alors, il y a aussi, qu'est-ce qui se passe quand on est fœtus ? Parce que là, quand vous dites, vous avez employé plusieurs fois cette voix me touche, est-ce que, et c'est différent en fonction de chaque être, bien sûr, quand on est fœtus, on entend ce qui se passe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de la façon dont on le perçoit quand on n'est pas encore né et qu'est-ce que ça peut déclencher plus tard pour nous et pourquoi justement on est plus sensible à une voix grave, une voix aiguë ? Il y a deux cas de figure. Le premier, relativement beau, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, je suis fœtus dans le ventre de ma maman qui, visuellement, elle a l'orée puisque j'ai eu une enfance heureuse, qui chantait et qui devait me parler. Entre l'âge de trois mois, mon oreille commence à écouter en tant que fœtus. Trois mois ? Trois mois. Jusqu'à l'âge de huit enfants. Et cette voix, lorsqu'elle chante ou lorsqu'elle est heureuse, eh bien, elle stimule mon cerveau déjà à ce moment-là dans la joie et on s'est aperçu que les enfants qui étaient enfantés comme ça, c'est-à-dire lors de la grossesse étaient heureux de leur maman, ils développent leur langage beaucoup plus vite que les autres. C'est le son ou la dopamine ? Alors, c'est excellent. La question, c'est le son qui va stimuler la dopamine. Alors, la dopamine, c'est l'hormone de ce qu'on appelle le désir. On a d'abord un désir et après, on a un plaisir. C'est différent. À ce moment-là, c'est l'ocytocine qui sont deux hormones différentes très, très bien connues, notamment dans d'autres domaines. Mais là, effectivement, il y a une sacrée d'eau. Mais plus encore, c'est que ces mères de famille, entre guillemets, qui vont bientôt être mamans, complètement, eh bien, à ce moment-là, elles sécrètent elles-mêmes dopamine et l'ocytocine qui passent dans le cordon médical, qui passent chez le fœtus et qui entraînent une stimulation cérébrale. Donc, je commence à être conditionné un petit peu par tous ces sons. Deuxième cas de figure. Il y a l'inverse, évidemment, c'est que la maman, elle est complètement déprimée. Bref, ça, c'est une autre histoire. Le bébé va naître, le nourrisson arrive. Manque de chance, il y a un des deux qui meurent. Le couple doit se refaire dans les semaines, peu importe. Le père et la mère, alors aujourd'hui, on fait attention, où la mère et la mère et le père et le père, bon, bref, ont une vie heureuse. C'est-à-dire que, déjà, il y a une position fabuleuse de la famille dans laquelle ce tout petit d'homme, grand H, arrive dans le monde. Eh bien, si la voie est belle, malgré les antécédents, oui, il va y avoir un renversement, une structure cérébrale qui se remet en route pour stimuler dans le bon sens. Autrement dit, ce qui est superbe, ce qui est superbe, c'est que, heureusement, il n'y a pas d'irréversabilité du tout, du tout, du tout. Preuve en est, c'est jusqu'à l'âge de 10, 12, 15, 20 ans, vous êtes en formation totale et le cerveau continue à se développer. Ah, on a échappé, belle. Du coup, je me dis que j'ai bien fait mon job parce que mes filles, qui sont ici présentes, d'ailleurs, vous ne les avez pas vues, elles sont là-bas. En régie. En régie. La grande, les deux, on parlait très tôt, mais la grande, c'était, je me souviens, le pédiatre ne me croyait pas. Parce que quand on va chez le pédiatre, il dit toujours, alors ça y est, elle marche, alors ça y est, elle se tient assise. Moi, elle était plutôt en retard physiquement. D'ailleurs, chaque fois, je rigolais parce qu'il me disait, ça y est, elle tient assise. Ah bah non. Et puis genre, 15 jours après, elle était assez bon. Mais c'était toujours un peu décalé, pour le physique en tout cas, et pour la parole. Elle me dit, alors ça y est, elle dit quelques mots, donc c'était la visite des 18 mois pile. C'était pile le jour de ces 18 mois. Je lui dis, ah mais elle dit des phrases. Elle me dit, non. Elle me dit, bah non, pas encore, mais elle doit dire des... Je lui dis, mais je vous jure qu'elle dit des phrases. Je ne suis pas la maman qui dit, ma fille est d'un génie ou pas. Je vous jure qu'elle dit des phrases. Même si c'est un génie. Oui, voilà. Non, elle n'est pas bête du tout, loin de là, mais enfin, il y en a à son âge qui passent le bac. Ça, c'est des vrais génies. C'est ma fille de CO2, tout va bien. Non, non. Mais du coup, je lui dis, je vous jure, j'ai sorti mon téléphone, je lui ai montré une vidéo. Et elle faisait des phrases, sujets, verbes, compléments. Elle disait, je suis cachée, je veux manger. Elle avait des phrases complètes. Et je me souviens, il était scotché. Il m'a dit, mais c'est la première fois de ma vie. Je n'ai jamais eu un enfant qui a moins de 18 mois, parce que la vidéo, en plus, elle avait 2-3 semaines, il faisait des phrases comme ça, complètes. Après, j'ai beaucoup aussi emmené, j'ai déjà dans le ventre, je racontais déjà des histoires, tous les soirs, beaucoup, 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 tout le temps. Dans les deux langues, en plus, mes enfants sont bilingues, donc aussi, elles ont même le chinois maintenant depuis deux ans. Donc, elles sont beaucoup entraînées en fait, la langue et tout. ou quoi ? Bien sûr, mais une anecdote assez fabuleuse que je raconte, qui est un ami personnel, je n'en ai pas beaucoup, j'ai que 5 amis, voilà. Qui est un... C'est déjà pas mal, qui est un indien sioux, qui a une côte cheval, parce que je fais partie de l'avocation du chien aux Etats-Unis à Philadelphia depuis pas mal d'années, depuis plus de 20, presque plus de 30 ans, près de 30 ans maintenant. J'y suis allé, j'étais tout jeune et puis ça m'a passionné et puis je suis monté en grade dedans. Et c'est un prof de chant, de Broadway. Et sa fille, Jennifer, et sa femme, elle est orthophoniste, pardon. Et sa fille, Jennifer, pendant toute la grossesse, ils lui ont fait écouter 5 opéras. Tous les jours, un opéra différent. Alors, je fais une petite parenthèse parce que vous dites qu'il faut faire attention que ce soit pas trop fort. Bravo. Bravo. Exactement. C'est vrai. Mais j'avais oublié, c'est vrai, je précise, tout à fait. C'est vrai. Et là, impressionnant, elle est venue à La Voice, c'est-à-dire à Philadelphia, c'est le centre, à New York, à Jullard School, qui est le fièvre de La Voix. Et après, maintenant, on est à Philadelphia depuis plus de 20 ans. Il a fait venir un Philadelphia, la petite avait 12-13 mois. Elle me dit, you will see, tu vas voir, Jean, elle chante. Je dis, d'accord, elle chante, ok. Aujourd'hui, elle a 24 ans. Authentique. Elle avait 14 ans, ce que j'ai vu la semaine dernière. Elle a mis 14 ans. Il dit, chante-moi Carmen. Et la petite, vous chante Carmen. Chante-moi la Traviata. Et la petite, vous chante la Traviata, l'ouverture. C'est pas possible. Mais oui, tous les jours, je l'ai fait écouter. C'était des passionnés. Et quand elle est née, cette enfant, elle avait effectivement la musique dans la tête, comme on dit. Mais, elle avait effectivement un développement qui est superbe, qui était équilibré. On s'en fout des génie. Je m'excuse de dire ça. Non, bien sûr. C'est important. C'est l'équilibre d'un être humain. Le génie, trop génial, pour s'auto-détruire. C'est terrible. De s'auto-détruire. Parce qu'on va chercher la performance, il faut chercher la sincérité. Le reste, le reste, Je m'excuse de dire ça. Tous les génie que j'ai croisés dans ma vie, souvent, sont très malheureux. Oui, ils sont écorchés. Donc voilà, je rejoins cette histoire magnifique. Moi, je me souviens le nombre d'amis, parce que c'est un peu la mode autour de moi qui disait mon enfant est précoce, mon enfant est précoce. Et moi, j'avoue que, sur le coup, je disais à moi, ça peut être terrible après. Alors, ce ton que t'as à l'antenne, Marie, c'est un ton, ça m'intéresse aussi d'avoir votre avis docteur, on dit qu'il y a des sons qui sont dans l'air. Oui. À quelle heure est votre émission ? De midi à 16h, du lundi au vendredi. J'ai un problème à la voix, enfin j'ai un problème, j'ai un nodulant aux cordes vocales. Vous pouvez expliquer docteur, c'est quoi ? C'est quoi son problème ? Alors, c'est intéressant, parce que si on balance là-dessus tout de suite, on va y aller, c'est relativement simple. En fait, les nodules, les cordes vocales, c'est comme des petits boutons, on a deux cordes vocales. Le problème, c'est qu'elles n'arrivent plus à se toucher, c'est-à-dire qu'elles font plus ça. Il y a quelque chose qui va empêcher. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans la voix, et si vous ne comprenez pas, vous m'arrêtez, ce qui est important, c'est ce que vous comprenez, ce n'est pas ce que je dis. Dans la voix, il y a les cordes vocales qui vont vibrer. Mais coup de chance, pour vous deux, c'est qu'il y a quelque chose dessus qu'on appelle un anodule, qui est comme un petit bouton, mais qui vibre à sa propre fréquence. C'est-à-dire qu'il va vibrer avec la corde vocale, puis il va rajouter une petite vibration en plus. C'est cette espèce, cet enraillement, ce serait une double vibration ? C'est une double vibration. C'est ce qu'on appelle un grain. Dans la voix, le terme est magnifique. C'est comme un tout petit grain de sable qui est sur la corde vocale, mais la chance veut que ce grain de sable, il ne paralyse pas la vibration. Au contraire, il l'entretient avec une toute petite fréquence différente. Et ce qui est beau dans une voix, c'est l'imperfection. Alors, on va écouter Marie, à l'antenne. Ah oui. Shakira Bizarrap sur Skyrock en dédicace aux collègues des Galeries Lafayette dans le premier de la part de Riyad. Allez, 14h, bienvenue tout le monde sur Skyrock. C'est Maritel avec vous. On passe toute la prêve ensemble. Courage pour cette nouvelle semaine. L'émission des dédicaces continue. Vos messages à envoyer au 41759 ou sur l'appui Skyrock ou sur l'insta Skyrock Marseille. Nouvelle heure de son sur Skyrock avec le rappeur Marseille S.C.H. Ce qui m'intéresse quand j'entends ça, et là où vous rebondissiez, docteur, c'est ce phrasé, cette proseudie qui est différente. C'est-à-dire qu'on sait bien en écoutant ça qu'on n'est pas en train d'écouter l'ORTF. Non. Non. C'est vrai. Qu'on est dans l'air du temps par rapport à un phrasé. Parce que chaque radio a sa mode. Oui, c'est ça aussi. J'entends RTL, j'entends Europe 1. Europe 1, c'est naturel. Je vais vous raconter, je vais vous dire une chose. Mais ce qui est beau dans cette voix, ce qui est très beau, c'est qu'elle parle avec le sourire. Non, mais je parle super vite aussi. C'est-à-dire qu'il y a sans arrêt un sourire dans la voix. Donc, un plaisir de le faire. Oui, c'est vrai. C'est vraiment le sourire. Bien sûr. Et ce plaisir de le faire, il est communicatif. Ah oui, c'est chouette, je fais Skyrock. Là, il faudrait passer avec machin à minuit. Oui, parce qu'on est heureux d'être là. Moi, c'est pareil. Les gens me disent toujours mais tu fais passer un truc. Mais parce qu'en vrai, je suis hyper contente. Je vais vous donner un exemple, un contre-exemple. Très simple. Vous jouez avec les silences, vous êtes forts. C'est si vous avez fait une rupture. Vous avez fait une rupture. Non, je vais vous dire pourquoi. Vous allez comprendre pourquoi. Si on prend FIP. FIP. Vous connaissez les noms de FIP, vous ? Les femmes qui jouent dans FIP. Oui, elles sont. Elles sont juste derrière moi et elles me parlent sur les pôles. Mais il n'y en a pas. Il n'y a pas de noms. On dit les FIPET. D'accord. Il n'y a pas de noms. Ah bon ? Il n'y a pas de noms. Il n'y a pas de noms de FIPET. Il n'y avait pas de noms de FIPET. Parce que justement, les femmes de FIP, on les a, entre guillemets, engagées pour la voix. Pas pour autre chose. Maintenant, il y a une mode. Oui, je suis d'accord. RTL, Europe 1, Skyrock et toutes les autres énergies. Enfin bref. Oui, ils ont chacun leur. Chacun, nostalgie. Moi, je suis la voix de nostalgie. Nostalgie. C'est une voix différente. On ne va pas avoir la même voix de nostalgie que Skyrock. Ce n'est pas possible. C'est des voix qui, quelque part, alors, il faut bien le prendre ce que je vais te dire. Mais dans la voix d'aujourd'hui, c'est une voix presque de zapping et c'est excellent. Mais je vous félicite. C'est pour ça que j'ai fait des silences où il n'y a pas de silence. J'ai fait exprès. C'est-à-dire que j'ai attendu, puis j'ai parlé pour montrer l'antidote de ça. C'est-à-dire... Oui, parce que moi, je ne fais pas de pause. Mais après, attention, je n'ai que six ans et demi de métier, je ne suis pas encore à 100% naturelle. Non, mais c'est intéressant de faire des pauses. Non, parce qu'il y a un tempo derrière aussi. Un tempo qui te porte. Exactement. Et puis, il y a cette mélodie. C'est-à-dire que, quand même... Il y a une signature de chaque radio. Aujourd'hui, on va plus vite qu'avant. Les gens n'aiment pas... Vous le dites dans un précédent livre où vous dites... Avant, on disait « Bonjour, comment tu vas ? Les enfants et la famille, ça se passe bien ? » Et aujourd'hui, « Salut ! » C'est vrai. Non, non. J'espère que tu vas bien. À combien de pages d'entends ? Je vais te demander quelque chose. « J'espère que tu vas bien. » Oui, oui, mais si je fais mal... Oui, mais si je fais mal, on s'en fout quand même. Après, aussi, ça dépend de l'auditeur. Parce que l'auditeur qui va écouter Skyrock ou même moi qui suis pourtant plus âgée que l'auditeur de Skyrock, là, quand je l'entends, pour moi, ça me paraît super normal parce que moi-même, je parle hyper vite dans la vie et que du coup, voilà. Moi, ma mère, elle t'écoute. Elle me dit « Mais qu'est-ce qu'elle vient de dire ? » Elle n'a rien compris, quoi. Elle n'a pas du tout. Donc, il y a ça aussi qui va avec. Moi, par exemple, sur Nostalgie, je ne fais que les jingles. Donc, c'est encore différent. Moi, je veux faire « Nostalgie ! » Voilà, des petites virgules, des petits mots et tout. Eh bien, nous, on est très posés. Avec la voix de Didier Hervé. Voilà. Et en face, j'ai quelqu'un qui est beaucoup plus âgé que moi et qui a une grosse voix et tout. Donc, en fait, pour être son binôme, d'ailleurs, au tout début, ils m'ont dit « Oh là 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 ! » Beaucoup moins vite ! C'est vrai ! Donc, je suis obligée de me freiner, de me freiner et tout pour m'équilibrer les garçons-filles. Mais nous, on ne fait que les jingles. C'est encore autre chose. Mais au-delà de ça... Nostalgie, ce n'est pas le même public que Skyrock. C'est des gens plus âgés. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a aussi des mélodies dans l'air. C'est là où je voulais en venir. C'est-à-dire que si je parle à l'année 80, je vais faire « Bonjour à tous ! J'espère que vous allez bien ! Il est 19h44 sur Skyrock ! » Je vais tirer un petit peu. Quand on voit des vieilles émissions comme ça, on fait « Oh là là ! » Je suis à l'année 80 ! Et aujourd'hui, on a une espèce de prosodie qui est « Bonjour, tu vas bien ? » Il est 19h44 sur Skyrock. Ça bouge, ça bouge. Un peu nonchalant. Nonchalant, tu vois. On pose comme ça. Et voilà. Est-ce que tu bouges ton corps quand tu parles ? Ouais, quand même. Tu t'aides de tes mains ? Tu t'aides de ton corps ? Oui, bon, déjà dans la vie de tous les jours, je peux être très italienne. À chaque fois, c'est les mains, les mains. Mais des fois, j'ai différentes ambiances. Des fois, je suis debout. Des fois, je suis assise. Et d'ailleurs, très souvent, parce que je suis mise bafouille aussi. Et je crois que c'est selon ma position, en fait. Parce que je crois que quand on est... Il me semble, quand on est assise, ça peut un peu... Je ne peux pas jouer assise. C'est un peu... Oui, toi, tu peux pas. Bah, ouais, j'imagine. Et alors, des fois, je me lève. Mais très souvent, je fais les missions debout. Mais alors, il y a des moments où je suis assise. Enfin, bon, bref. Mais je bouge énormément, ouais. Quand même. Moi, je suis 8 heures par jour debout. Alors, tout ça suscite... Je viens le croire. Plein, plein de questions. On a plein de questions, ce côté direct. Comment tu le gères avec ta voix ? Est-ce que parfois, il se ressent dans ce fait d'être en direct ? Est-ce que ça te conditionne ? Est-ce que ça envoie quelque chose d'autre comme message ? Ouais, le direct, de toute façon, on ne peut pas tricher. Voilà, déjà la différence avec l'enregistrement. On ne peut pas tricher, donc on ne peut pas vraiment mentir aux gens. Donc, d'où le fait où quand je reparlais parfois des faux animateurs où il y en a qui, certains ou certaines, peuvent se donner un air d'animateur. Le direct ne va pas trahir ça parce que des fois, c'est ce qu'on appelle les conditions du direct. Il y a quelqu'un qui rentre en studio, qui claque la porte, on a envie d'éternuer. Comme moi tout à l'heure. Oui, comme toi tout à l'heure. Des fois aussi, quand on est en direct, on apprend des mauvaises nouvelles. Maman qui ne va pas super bien, etc. Et tout ça, il faut savoir... C'est un bon exercice, je trouve. Parce qu'il faut savoir soit le gérer ou soit être naturel. Par exemple, je le disais, moi je suis beaucoup mise bafouille. Je bafouille, ce n'est pas grave. Et souvent, je le dis à l'antenne, je dis, c'est tout, je suis humaine. C'est comme nous, au théâtre. On est en plein direct. Moi, je trouve ça hyper stressant, c'est horrible. J'ai commencé par ça, mais aujourd'hui, je n'ai même plus envie parce qu'en fait, c'est atroce. Après, tu as du plaisir, mais avant, tu te dis toujours mais qu'est-ce que je fous là ? Je me dis, mais pourquoi ? Je suis bien en doublage, je n'ai pas besoin qu'on me voit. Je suis très bien, je n'ai pas besoin de reconnaissance. Mais pourquoi je m'inflige ça ? Je ne comprends pas. Et là, je me dis toujours, ok, quand ça commence, dès qu'on met le premier pas sur scène, on ne sort pas avant deux heures. Et là, il ne faut pas que ça... Là, on ne peut pas. J'ai toujours la peur du rideau qui tombe et de rembourser les gens. Franchement, il y a un truc qui m'angoisse alors qu'en fait, c'est complètement bête. Du coup, tu as une routine différente. Quand tu vas en doublage, est-ce que tu chauffes ta voix ou pas du tout ? Alors, ça dépend des rôles. Ça dépend des rôles et ça dépend du chant parce que moi, je chante aussi. Donc, oui, j'ai plein d'exercices de l'orthophoniste que... Tu peux nous dévoiler deux, trois petits trucs ? Il y a des exercices de diction. Il y a des... Alors déjà, avant de partir, je viens de faire un gros film. Donc, du coup, Jean me conseille de faire les inhalations. Comment ça s'appelle déjà ? Calyptone. Voilà. Il y a quatre plantes, en fait, Calyptus romarintain et sans doute. Ça marche super bien, ça. Mais même juste pour se décrasser. Mélanger ou chacune a quelque chose ? C'est une ampoule toute faite et... Entre guillemets, le secret de cela, c'est qu'il faut inspirer par le nez. C'est l'inhalation. Et puis, ce qu'elle faisait. Voilà. C'est-à-dire, chanter bouche fermée. Bouche fermée, trois notes. Vas-y, on va entendre. J'inspire par le nez et après, je vais faire... Voilà, avec des notes quelles qu'elles soient et puis après, d'autres notes. Pourquoi trois notes différentes des graves aux aigus ? Parce que les cordes vocales, c'est un muscle. Quand on est dans les aigus, bien sûr, les cordes vocales se tendent. Puis dans les graves, elles se détendent. Donc, à ce moment-là, vous avez fait un exercice comme si vous tirez sur un élastique. Exactement comme les push-ups, comme les pompes. Mais Jean, est-ce que vous pourriez dire... C'est normal que je me sente mieux debout pour jouer ? Bien sûr, parce qu'il y a une verticalité. La verticalité permet de ne pas fatiguer la voix. Quand on est assis courbés, comme ça... Et le rôle le plus dur à jouer, c'est dans la Traviata, dans la dernière scène, quand elle est allongée par terre, qu'elle est malade. À ce moment-là, c'est des rôles extrêmement durs pour les chanteurs. Mais pareil pour le rôle causé, parce que vous, ce n'est pas un quart d'heure, ce n'est pas 20 minutes. Il faut savoir qu'une chanteuse d'opéra, elle ne chante pas 2h30. Elle chante 10 minutes, elle s'arrête, puis l'autre a eu une réplique. Moi, c'est 10h par jour, c'est l'autre réplique. Eh bien voilà. Le doublage, c'est le métier le plus difficile avec l'interview au niveau radio, non-stop, pendant 2-3 cas après, je demandais les horaires. Une heure, une heure et demie, ça peut aller. Au bout de 2h, 2h30, la voix n'est pas faite pour ça. Et à ce moment-là, oui, il faut prendre une infusion au teint qu'on a comme un petit thermos dessus, on prend une gorgée avec une petite cuillère à café de miel à l'intérieur, on met 2-3 gouttes, si nécessaire, de peppermint ou bien de citron, on prend une gorgée toute la demi-heure. Pourquoi ? Parce que les cordes vocales, il faut qu'elles soient lubrifiées. Et si on a une sécheresse dans la gorge, on casse sa voix. C'est de mauvaise façon. En écoutant, en lisant votre livre, vraiment, j'ai appris vraiment plein de choses, j'avais eu une anecdote sur Maria Carré qui est imposée d'avoir des humidificateurs autour de son lit. Moi, j'avais pris ça comme une coquetterie et là, j'ai appris que ce n'était pas du tout une coquetterie. Pas du tout. J'ai des artistes internationaux qui voyagent minimum une fois par semaine. Mais c'est hyper sec, l'avion et tout, c'est terrible. On peut parler de quelqu'un que j'aime beaucoup parce qu'elle a dit à tout le monde et puis elle a eu un prix remarquable parce que j'étais avec elle en Suède par le roi de Suède à Stockholm. C'est Angélique Kijou. Angélique Kijou, c'est une femme exceptionnelle parce que qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a créé une fondation pour les jeunes filles africaines et pour les défendre dans toute l'Afrique. Et elle se bat pour ça. Elle a eu six Grammy Awards. J'ai eu la chance d'assister à deux d'entre eux. C'est extraordinaire. Avec 40 000 spectateurs à Los Angeles, c'est extraordinaire. Elle m'avait invité. J'ai eu la chance d'être avec elle dans tous les coulisses. On était pareil à Stockholm. Et bien justement, ce qu'elle fait, et ça, je lui le fais, elle a trouvé, je ne sais pas comment elle a fait, je crois qu'elle a trouvé ça à New York, un humidificateur pour l'avion. C'est-à-dire que dans l'avion, elle se met quelques oui humidifiées au niveau du visage pour ne pas avoir les cordes vocales desséchées parce que dès qu'elle arrive, elle doit faire une interview puis elle chante le lendemain et à ce moment-là, elle a, depuis 30 ans que je la suis, jamais eu de problème au niveau des cordes vocales. Et alors elle, elle avait deux kystes sur les cordes vocales. Et j'ai tapé sur la table, très sincère, et dans le vrai sens du terme, pour ne pas qu'on l'opère. Et on ne l'a pas opéré, elle a gardé sa signature. Et elle a fait... Moi, c'est pareil. Parfois, j'ai des varices dessus et puis Jean, il me dit « Non, on n'opère pas. » Et puis on fera un petit laser et tout. Ils t'ont proposé aussi d'opérer, parce que moi aussi. Oui, oui, non. Jean, c'est mon... Oui, oui, c'est ton. Moi, j'opère quand j'ai le dos au mur. Quand est-ce qu'on opère une corde vocale ? C'est une chirurgie de l'émotion. Je vais vous expliquer pourquoi. Je m'appelle William Strong. Au Wednesday, je ne sais pas bien le faire. Bon, c'est pas grave. Voilà. Et le monsieur Jimmy Gould, qui était le patron de New York avec qui j'ai assisté à des cours à lui dans les années 80, je lui ai demandé « Mais comment il fait William Strong ? » Il avait deux énormes masses sur les cordes vocales. Énormes. Tu l'opères. Tu payes 10 millions de dollars. Attends, 10 millions de dollars de me jeter l'intérêt. Quand on a opéré Julie Andrews, c'est de notoriété publique. J'ai eu la chance, peu importe dans quel sens on prend, ma chance de savoir ce qui se passait, parce que j'ai vu. Eh bien, effectivement, on a enlevé son cachet vocal et elle faisait deux octaves et demie à Broadway. Le jour où on l'a opéré, les six mois qui sont passés, elle n'a pas pu chanter, elle n'a plus qu'une octave. Et elle avait perdu surtout cette sensibilité vocale. Donc, quand on opère une corde vocale, c'est qu'on n'a rien à perdre. Et si on a quelque chose à perdre, il ne faut pas le faire. Sauf un cancer. Alors, vous expliquez aussi qu'il y a des voix qui ne correspondent pas au physique. Moi, par rapport à ma corpulence, par exemple, j'ai une voix très aiguë. Est-ce que... Vous ne trouvez pas ? Ah, pas du tout. Moi, je trouve qu'elle est du tout. Alors, c'est intéressant. Attendez, je vous arrête. Ah, ça, c'est intéressant. Mais non, c'est vrai. Enfin. Non, non, ouais. Enfin, on arrive à un truc intéressant. Non, mais là, c'est intéressant. Parce que vous vous entendez pas de la façon dont nous, on vous entend. Oui. Et de ce fait, il y a une espèce de distorsion entre votre propre écoute et l'écoute vraie de votre corps. Ah, mais je ne me suis jamais dit ça. Je te connais depuis 20 ans. Je ne me suis jamais dit qu'il y a une voix aiguë par rapport à son physique. Je n'ai pas la voix de Richard Darbois. Oui, mais non. Mais ta voix, elle correspond à ton physique, moi, je trouve. Bon, admettons. Al Pacino, il a quand même 40 ans plus. Mais admettons. Est-ce qu'on peut se faire, je crois que vous l'évoquez, opérer pour que, justement, on a un vrai souci entre sa voix et son physique et ça pose des problèmes psychologiques. Bien sûr. Est-ce qu'on peut venir se faire opérer pour aller, justement... Avoir une voix plus grave. Ou l'inverse, je ne sais pas. Oui, plus égo, plus grave. J'ai été amené à opérer pas mal de transsexuels dans les années 90, 92, 95, lorsque quand il y avait encore le mur de Berlin, à l'époque, les femmes russes prenaient de la testostérone pour avoir des muscles comme ça. Et la voix devenait grave parce que quand vous injectez la testostérone à une femme, la voix, elle tombe. Et à ce moment-là, justement, je les ai opérées en diminuant le volume de la corde vocale au laser. Et puis, ce côté-là, c'était pour rendre service à ces... Et puis ensuite, la transsexualité s'est mis en marche car la voix, c'est la dernière chose qu'on va changer dans l'organisme d'un transsexuel. Et puis, j'ai arrêté depuis maintenant six ans. Je ne fais plus. Pourquoi ? Parce qu'en France, il y a une prise en charge magnifique, complète, de psychique, anatomique. Quand on peut devenir transgenre. Exactement. Et à ce moment-là, j'en parlais, le transgenre, à ce moment-là, il doit être pris en charge par une équipe. Un chirurgien, il ne le perd pas seul. C'est pipo, ça. C'est une équipe. Mais c'est une équipe. C'est comme vous dans votre métier. Il y a une équipe. Bien sûr, le comité ne tourne pas tout seul. Et pareil dans le doublage, dans tous les métiers. Et si l'équipe est excellente, le résultat est excellent. Mais si l'équipe considère qu'il y a qu'un seul mec qui décide tout, ce n'est pas vrai. Tellement, c'est vrai. Parce que contrairement à ce que les gens disent, la cigarette, ça ne change rien parce que moi, je ne fume pas du tout. Et j'ai cette voix-là et j'ai une amie qui fume beaucoup depuis toujours et qui a une voix super aiguë. Vous avez plus de 30 ans qu'elle fume sans rien. On a une question là-dessus. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a des gènes. Oui. En général, des familles de grands, ça peut sauter une génération au fond des grands. Pourquoi des familles qui ont des grosses voix ne font pas des enfants qui ont des grosses voix ? Qu'est-ce qui fait que la corde vocale, elle n'est pas génétiquement liée à son papa, sa maman ? Parce que la voix est liée à une culture d'une part, à un climat d'autre part, à un environnement, enfin. Ces trois éléments sont très intéressants. Vous prenez des femmes qui habitent au Tibet. Quand elles sont dans la montagne, la ménopause est à 28 ans. Parce que le climat arrête les règles à 28 ans. Et elle commence à être mère à 14 ans. Les mêmes personnes, au bout de trois générations, vous les mettez dans la vallée en bas, ménopause à 52 ans. Incroyable. C'est que l'effet du climat est fondamental. L'environnement, oui. L'environnement. Deuxième point, la culture elle-même. Vous habitez en France. On est d'accord ? Je pense bien. Voilà. Exactement. Et vous allez vous marier avec une japonaise et vous allez au Japon. Et le petit, il a trois jours, cinq jours et il est élevé au Japon. Il n'aura peut-être pas les yeux bridés, mais il a une voix japonaise. Parce que, ce qu'il va entendre, l'oreille pilote la voix. Ce que j'entends, c'est mon oreille. Et preuve en est, c'est que quand beaucoup de gens, notamment M. Aznavour, quand il y a quelques années... Vous racontez l'anecdote dans le livre. Voilà. Aznavour, il est au palais des congrès, il a une voix qui se casse, il dit qu'est-ce qui se passe ? Alors, appelle Jean. Alors, j'arrive, je dis qu'est-ce qu'il y a ? Alors, je l'examine, parce que j'ai un matériel que je peux transporter. Et il me dit Jean, je dis, mais tes cordes vocales vont bien. Il me dit, c'est pas possible, je chante mal. Je dis, je dis qu'elles vont bien. Et son fils Nicolas dit, écoute, Nicolas, je crois qu'il n'entend pas bien. Il dit, non, il n'entend pas vraiment pas bien. Il me dit, pas du tout, j'entends très bien. De quoi s'agit-il ? Je dis, non, non, mais écoute, on va faire un essai. La critique était exécrable le premier jour, elle était exceptionnelle trois jours après. Habit de bol à sa voix, j'ai rien fait, on a mis un appareil large. Parce que l'oreille pilote la voix. Il ne s'entendait plus. Il ne s'entendait plus et il n'avait plus les harmoniques. Et si vous avez une otite séreuse, c'est-à-dire si vous avez une inflammation du teint de l'oreille et que vous atterrissez et que vous devez chanter soi-même et que l'oreille n'est pas là, vous allez chanter avec votre mémoire, comme Beethoven, qui ne s'entendait pas. Mais ce n'est pas le fait de tout le monde où on peut faire ça. Et je rebondis sur ce que vous dites, Jean, parce que j'ai l'impression aussi de quand on élève nos enfants, moi j'ai une voix plutôt, je ne suis pas très très grave, mais j'ai une voix plutôt grave. Et mes deux filles n'ont pas du tout la voix cassée, on n'a pas du tout la même voix, puis elles-mêmes n'ont absolument pas la même voix l'une et l'autre, mais elles ont toutes les deux des voix assez graves. Et en fait, je pense qu'elles entendent ma voix depuis toujours, toute la journée, et donc elles n'ont pas ces cris aigus que peuvent avoir beaucoup de petites filles, parce que j'en reçois à la maison des copines de classe et je me dis, oh là là, les miennes, elles ont des voix hyper graves à côté des autres qui parlent beaucoup plus aigus, beaucoup plus... Donc je pense effectivement que l'environnement joue beaucoup quand tu places ta voix comme ça, Il y a une anecdote, je ne sais pas si on entend la raconte, celle de Frédéric II, roi de Prusse, que je raconte dans le livre. Dans les voix de notre vie, c'est les voix qu'on entend depuis le tout petit. Depuis le tout petit. Mais c'est les voix de notre vie qu'on entend. Quand vous avez le roi de Prusse au XIIIe siècle, en douze cents et quelques, cruel, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend les enfants de ses paysans qui ont entre cinq jours et trois semaines, il les enlève au maire. Il les met dans des chambres séparées et il demande à des nurses de leur donner à manger mais surtout de ne pas parler. C'est horrible. Et jusqu'à l'âge de quatre ans, ces petits qui sont là, ils n'ont pas de voix. Ils vont grainer. Mais ils vont tous mourir débiles profonds à l'âge de douze ans. Pourquoi ? Parce que la voix est le meilleur stimulateur au monde pour l'être humain de son épanouissement. Et parler aux enfants, écouter de la musique, aller-y, et aux adultes aussi, parce que quelqu'un qui a 80 ans et qu'on isole dans une maison, il ne va pas mourir de vieillesse. Il meurt parce qu'on l'a laissé tout seul, sans stimulation. Pareil pour un chien. Pareil pour un chat. Si votre chien ne lui parlez pas, il vient, il déprime. Et je le dis dans le livre, c'est-à-dire qu'en fait, ces animaux que nous avons dits de compagnie, c'est beaucoup plus que cela. C'est des animaux qui nous permettent d'avoir une vie sociale, positive, quand les autres vous énervent. Parce qu'un chien est fidèle. Vous avez totalement raison tous les deux, parce que moi, du coup, mon papa, il a un nœudule à la corde vocale, bizarrement. Donc peut-être que j'ai aussi baigné dans ce truc-là. Et pareil pour le côté un peu oreille musicale, parce que j'ai du coup passionné forcément de radio et de musique. Et mon père m'a fait écouter de la musique depuis ma tendre enfance. Enfin, j'ai baigné dedans, quoi. Donc je trouve que c'est vrai que tout a un rapport. Et du coup, peut-être que tes fils, c'est un peu ça aussi. Ou peut-être, je ne sais pas, une forme de méchisme. Bien sûr. C'est étrange. Bien sûr, parce qu'il y a le développement cérébral. C'est un peu technique. Alors on a une question justement. Je pense que c'est ça. Pourquoi la mémoire auditive est plus puissante que les autres ? Parce que dans la mémoire auditive, on fait appel à deux éléments. On y revient. Tout à l'heure, on en parlait. Il y a le monde qui est mécanique, d'accord ? Puis le monde de l'émotion et de l'affect. Dans le cerveau, on a le cerveau droit, le cerveau gauche. Mais on va caricaturer, je suis obligé. Le cerveau gauche, le cerveau droit, je vais le nourrir comme le sel et le poivre. Je vais le nourrir par mes émotions. Et la mémoire auditive, c'est la mémoire émotionnelle. C'est la mémoire dans laquelle vous allez vous en rappeler. On en parlait tout à l'heure des gens que vous avez aimés. Et je le dis, vos auditeurs, gardez la voix de vos disparus. Parce que quand ils ne sont plus là, vous avez envie de les entendre. Eh bien, cette mémoire auditive, elle reste là. Et je suis désolé, messieurs. Mais nous sommes des atrophiés de l'homme droit. C'est-à-dire que nous avons notre monde émotionnel sauf les artistes dont nous sommes partis. Nous avons un côté féminin obligé. Parce que la femme a une intuition dix fois plus que l'homme et elle a un côté émotionnel dix fois plus. Et on a fait ce qu'on appelle des IRM fonctionnels. C'est-à-dire qu'on a injecté un produit qui est du glucose radioactif et on a vu quelles sont les parties du cerveau qui s'allument. Eh bien, la partie du cerveau qui s'allume chez la femme, il y a toujours la droite et le gauche. Chez l'homme, les militaires, les gens très durs, spartacus, il faut y aller, c'est que le cerveau gauche. C'est fou. De toute façon, tous ceux qui décident, tous les décisionnaires de ce genre de choses, que ce soit une guerre, peu importe, c'est toujours des hommes. D'une part, mais il y a une chose magnifique chez la femme. Et c'est ce que m'a dit ma fille dans la voiture. Il y a une chose magnifique chez la femme, et je le pense vraiment, c'est qu'une femme, elle est intuitive, mais elle a une chose, c'est qu'elle a une mémoire de folie. Une femme n'oubliera pas ce qui s'est passé. Un homme va pardonner et puis si on lui dit tu te rappelles ? Ah non, ah bah non, je ne pardonne plus. La femme, elle ne dit pas ça. Elle dit je pardonne, mais je me rappelle qu'il a fait ça. Et moi, c'est ma fille de 6 ans qui, dans la voiture il y a quelques semaines, m'a dit ça. Elle m'a dit mais maman, parce qu'elle parlait, elle a étudié plein de choses la plus grande et puis elle dit à un moment, mais à chaque fois qu'il y a une guerre, à chaque fois qu'il y a des combats, tout ça, parce qu'elle voyait un peu, elle entend des infos et tout, elle me dit c'est toujours des hommes. Tellement. Et j'avais jamais réfléchi. Et en fait, c'est ma fille de 6 ans qui a dit mais t'as raison, j'étais en voiture, j'ai dit c'est vrai, t'as raison. Voilà le pourquoi. Et m'a dit mais pourquoi ? Bien sûr, parce que la femme est protélectrice. Elle est intuitive. Donc elle a une chose extraordinaire. Elle anticipe. Elle sait que si je fais ça, ça et ça, ça, ça va déclencher tel problème. L'homme qui dit je m'en fous, on verra. Bah non, on verra pas. On sait. Bah non, on verra. Bah si, on verra pas. qui ont prévu des choses et qui savent jusqu'où on peut aller. Comme I have a dream. Martin Luther King est un homme exceptionnel. J'ai une petite intuition, il nous reste pas beaucoup de temps. Il y a pas mal. Il y a un dernier sujet puis on a plein de questions que j'aimerais qu'on y réponde mais un dernier sujet dans votre livre qui m'a passionné, c'est la voix intérieure. Cette petite voix. Et là, j'ai besoin de vos expériences, c'est-à-dire que vous expliquez que quand on lit un livre, on le lit avec sa propre voix. Et dans vos métiers, est-ce que cette voix intérieure, quand tu vas faire un personnage, quand tu vas prendre l'antenne, est-ce que tu la répètes avant ? Comment tu la manages ? Et est-ce qu'elle a déjà la couleur de ton personnage ou ça sort comme ça ? Non, ça sort. Ah, tu t'es jamais posé la question. Non, je crois que ça sort comme ça en fait. Parce que c'est moi qui vais lire, donc c'est moi Dorothée en fait. Donc je vais pas composer. Si c'est juste de lire quelque chose, je vais pas le composer. Je vais le... Ma question était avant de doubler. Tu vois, au moment où tu vas doubler, si tu répètes ta phrase... Non, je la répète pas. Si c'est en doublage, on la répète pas. On la voit, mais comme on la voit en l'entendant en original, du coup, comme je l'entends en VO, je la répète pas. On va peut-être expliquer comment vous faites... Moi, je le connais. Avec la bande rythmo. Non, mais comment ça se passe ? On est debout, il y a une rampe, il y a une barre. Il y a une barre, il y a le micro, il y a une salle de cinéma sans siège, le film passe, voilà, avec une bande rythmo. On lit la bande rythmo dans notre tête en écoutant la VO et en fait, on entend la VO. Donc moi, j'entends son intention de jeu et mon cerveau lit le français, mais c'est facile, mais je suis concentrée sur l'écoute en anglais et après, quand je la lis moi, dans ma tête, j'ai la voix anglaise. J'ai son jeu et vraiment, j'ai sa voix anglaise, mais je l'ai tellement que je pourrais redire sa phrase en anglais tout de suite. Je l'ai vraiment elle et là, c'est moi Dorothée qui parle en français, mais dans la peau de mon personnage avec ce qu'elle m'a envoyé elle. Et d'ailleurs, petite astuce de comédienne, si vous avez à apprendre un texte ou une récitation à l'école ou un texte pour votre travail, une présentation, quelle qu'elle soit, ma méthode depuis 35 ans, c'est que je m'enregistre au dictaphone. À l'époque, j'avais mes deux boutons fin 80 et donc, je m'enregistre ou maintenant avec mon téléphone et je réécoute. Et c'est comme ça que j'apprends les textes et tout bêtement, les tables de multiplication, ma fille, elle avait les tables, impossible de les apprendre et au bout d'un mois, je lui dis, on va les chanter. Et bien en fait, en les chantant deux fois à un, et bien ça rentre et en trois jours, elle connaissait toutes ces tables et c'était fini. Et en fait, on se rend compte que de chanter quelque chose ou de l'écouter, et moi, je fais ça depuis toujours pour tout. Même mes leçons d'histoire, je m'enregistrais, je lisais mon livre d'histoire en m'enregistrant et avant de dormir, parce que souvent, on dort dessus, avant de dormir, je me repassais l'enregistrement et je m'endormais avec ça. Et en fait, ça, franchement, c'est la meilleure méthode. Mais tu réécoutes pour apprendre ou tu réécoutes pour te modifier toi après ? Non, 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 pour apprendre. On doit apprendre un texte, c'est vraiment pour mémoriser. De l'entendre, c'est beaucoup plus facile que de le lire. On peut le lire deux fois, dix fois, quinze fois. On se l'enregistre, on le passe en deux fois, c'est fini. Et c'est pour tout le monde. Maritel, sur cette petite voix intérieure, est-ce que tu en as conscience ? Est-ce que tu t'es rendu compte qu'en lisant un livre, en fait, d'un seul coup, t'as une mélodie intérieure ? Non. Non, mais je suis un peu comme Dorothée, j'ai pas de voix. Tu feras l'essai. Tu feras l'essai. Quand tu vas, la prochaine fois que tu vas lire un livre, les mots, comment ils t'arrivent ? Tu verras, c'est assez étonnant parce que j'en avais pas conscience tant que je l'avais pas lu. Je suis d'accord, mais ça dépend de l'ivre que tu lis. Parce que si tu lis une petite comédie romantique, tu vas être un peu en mode Bridget Jones quand tu vas lire. Et là, il l'embrasse. Dans ma tête, je vais être un peu midi net, un peu, voilà. Après, quand c'est un drame ou un polar, d'un coup, il sort le couteau. Mais vraiment, d'un coup, on a un truc. N'empêche que la voix est là. Un écrivain qui écrit, il est seul quand il écrit et le lecteur est seul quand il le lit. C'est deux solitudes. Quand on parle ensemble, les quatre ici, c'est fabuleux. Parce qu'à nous quatre, on a créé une cinquième voix qui est une voix créative. La force, le pouvoir de la voix. C'est justement, quelque part, à partir de l'essence même de nos voix, créer une nouvelle idée. Et la voix est créative. La voix est artistique. La voix, c'est une peinture. C'est quelque chose qu'on balance. Il y a des voix agréables. Ça peut être des voix un petit peu avec des différentes couleurs. Mais la voix, une couleur. Quand on lit, et bien c'est pas pareil. Et c'est là, c'est un métier que vous faites tous les deux. C'est pas si là, oui c'est facile, on va y aller, on fait du doublage. Tiens, il faut être, vous avez un don, mais la force d'un don, on s'en fout le don. Enfin, on s'en fout pas. On l'a ou on l'a pas. Mais c'est le talent. C'est-à-dire travailler ce don. Et qui est-ce qui m'a appris ça ? J'aime pas prendre les idées des autres. C'est Florent Pagny. Qui m'a dit, Jean, j'ai un don, mais si je ne travaille pas, je ne pourrais pas. Et je fais Caruso, je dis oui, vas-y, on y va. Et il a fait Caruso remarquablement bien. Il a travaillé ce don. Et tous les grands artistes savent qu'ils sont artistes. Ils ne sont pas bêtes. Il ne faut pas faire semblant à oui, on ne sait pas. Oui, on sait. Mais ok, j'ai un don. Mais si je ne vais pas le travailler, si je ne stimule pas, et s'il n'y a pas le talent derrière, et bien à ce moment-là, la voix est l'un des moteurs principaux au point de vue pouvoir intérieur et dans cette voix intérieure. Il ne nous reste que quelques minutes. Je vous demande de répondre très très vite aux quelques questions. Enfin, beaucoup de questions, mais qu'on n'a pas pu traiter. Comment on module sa voix ? Comment on module sa voix ? Eh bien, on la module comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? On en revient à l'amplitude entre le grave et l'aigle. Les silences. On en revient à quatre mots-clés. Premier, c'est le côté scientifique. Je suis désolé. Un, il y a la sincérité, l'authenticité, le rythme, la respiration et les silences. Et l'histoire que je raconte de Peter Brook, qu'on n'a pas le temps de la raconter, elle est extraordinaire parce que c'est un casting. Et voilà. Mais bon, on n'a pas le temps. Il faut acheter le livre et puis comme ça, voilà. Exactement, c'est beaucoup plus simple. Parce qu'en fait, c'est un casting avec trois actrices. On leur demande de faire... Elles viennent de perdre leur mère la veille et ils ont une minute pour dire comment elles ont perdu leur mère. Vous trouverez ça là-dedans. Moi, je sais. Moi, je sais. Moi, je sais. Alors, autre question. Comment réagir quand on a l'impression que la voix est qu'on chante le soir ? Alors... On va voir le docteur à beatball. Non, non, non. Non, non. C'est simple. Si la voix était très belle avant et que la voix est cassée le soir même, deux possibilités. Il y a une émotion, il y a un stress de phonie. C'est délicat. À ce moment-là, on l'oublie et on s'arrange à rentrer dans la peau de ce qu'on doit faire au niveau du chant. La deuxième, c'est qu'on a un coup de froid. Eh bien, c'est rare, ça m'arrive. On prend la cortisone. Et à ce moment-là, ça nous sauve. Moi aussi. C'est le cachet qui sauve parce qu'on n'a pas le choix. Exactement. Et je pense qu'on a tous un peu utilisé la cortisone. À un moment donné, très peu, mais on chante, on parle, on joue sous dopant, mais on n'a pas le choix. C'est une béquille. C'est une béquille. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Pourquoi on ne supporte pas de s'entendre ? On l'a dit tout à l'heure, parce que quand je parle, quand vous parlez, nous trois ici, notre corps résonne avec des résonances graves. Quand je parle et que je m'entends, mes résonances graves intérieures, je ne les entends plus. J'entends que la voix extérieure qui fait que mes lèvres arrivent au niveau de mes oreilles. Mais je n'aime pas, quoi. Oui, mais pourquoi on n'aime pas ? Pourquoi on n'aime pas que cette voix soit plus haute et qu'elle soit sans grave ? Pourquoi on est attiré par le grave ? Parce que tout simplement, dans le ventre de notre maman, les graves passaient le liquide amniotique et venaient caresser notre oreille. Alors que... Et on a toujours envie de cette chaleur. Absolument. Il y a un sujet qui passe en question et qu'on n'a encore pas traité, mais il y en avait tellement. On sait les voix qu'il y avait à peu près. Je crois que c'est dans ce livre-là où vous évoquez, on a restitué la première voix chantée avec... Ça y est, j'ai oublié le nom de l'appareil. Un poly... Oh, je ne sais plus. Bref. Quelle voix avait Louis XIV ? Quelle voix avait Lucie ? Ah oui. C'est-à-dire que ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le faciès. On a associé ce faciès à une possibilité de résonance comme un violon. Vous avez un Stradivarus. Il est brûlé, mais vous connaissez la forme. Voilà le son qu'il devrait avoir. Mais on a oublié une chose capitale quand même. La voix, ce n'est pas un instrument. C'est une émotion. Et l'émotion de Louis XIV, je ne la connais pas. Donc, la voix qu'on essaye, c'est beau, c'est du marketing, mais c'est fait. C'est vrai que l'IA remplacera de toute à suite. C'est fait. La première, exactement. L'intelligence artificielle, qu'est-ce qui est beau dans la voix ? C'est l'imperfection. Qu'est-ce que fait l'intelligence artificielle ? C'est très simple. Elle va mettre quelque chose de parfait. Exemple. Deux secondes. Exemple. Le là, c'est 240 fois par seconde. OK ? Alors le là, tous les instruments, ils vont te faire 240 fois par seconde. Mais tu t'ennuies. Il faut qu'il y ait 238, 242. Et puis il faut que c'est l'imperfection qui donne la vie dans la voix. Vous en êtes la perfection. Bien sûr. De l'imperfection. Oui. Gentil, merci. Oui, c'est gentil. Est-ce que on a pu... Comment dire ça ? C'est-à-dire que les voix, c'est des ondes. On est d'accord ? Quand on met un plateau de sable et qu'on envoie un haut-parleur dessous et qu'on envoie un haut-parleur dessous et le sable vibre et puis reste figé. Je vois, je vais figer la question. Vous parlez des voix de... Des grottes de Lascaux. Eh oui. Alors c'est un chapitre, c'est un autre chapitre dans les voix de nos vies. C'est la voix de nos vies, mais des vies qu'on n'a pas forcément vues. Et quand on va dans les grottes où il y a des tas de fresques magnifiques, on s'est aperçu d'une chose incroyable. C'est qu'un type dingue, en 2004, il a eu l'idée de m'aider au haut-parleur et de voir à quel moment la voix a la plus belle résonance dans la grotte. C'est toujours là où il y a eu des fresques. C'est vrai ? Toujours. Donc c'est parce que les hommes étaient bien dans ce cocon ? Oui, il y a eu une résonance positive. C'est pour ça que vous avez des appartements, vous y allez, c'est chouette, je suis bien, je reste chez toi. Chez nous, les gens, ils restent pas. On s'arrête. C'est une gaison de feeling, ouais. Une dernière chose avant qu'on se dise au revoir, une astuce pour travailler sa voix le matin au réveil. On a toujours à tous un peu la voix alors certains aiment bien, etc. Des vocalises, des vocalises, Jean. Très bête. Boire de l'eau, oui, boire de l'eau, boire beaucoup d'eau. Oui, de l'eau à l'eau et tout ça. Et des inhalations. Pas du whisky, oui. Et des inhalations. En revanche, avant de prendre le fidèche, un professionnel de la voix, quand il fait des conférences, quand vous êtes à l'antenne, vous avez un doublure, surtout le doublage, c'est terrible, c'est 8h. Pas de champagne, pas de vin blanc, pas de rosé, de vin rouge peut-être, ça peut aller, mais ces trois alcools dessèchent les cordes vocales. Eh bien, pour prolonger ce moment, c'est assez facile. Il suffit de voir des films ou d'aller voir sur scène Dorothée. Il suffit d'allumer Sky et puis d'entendre votre voix à travers votre livre qui nous a régalés, qui nous a inspirés ce soir. Merci d'avoir été tous là et de nous avoir suivis de l'autre côté. J'espère que vous étiez nombreux. En tout cas, on va faire plein de petits reels pour se remémorer toutes ces astuces et tout ce que vous avez... Merci à toi de nous avoir évoqué. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Je t'ai ravie de vous voir en dehors du cabinet médical. Pour une fois que tu ne te déshabilles pas. Ça va me rencontrer. Ça change. Ah non, mais dans la voix, quand on ouvre l'Oirel, généralement... C'est le seul docteur qui n'est pas... Non. J'ai un ouvre la bouche, je ferme la bouche. Voilà. Il ne m'a jamais demandé d'enlever quelque chose. Je ne serais peut-être pas la soie. Non, mais c'était très intéressant et très fluide. Enfin, franchement, je n'ai pas vu le temps passer. Et ça, généralement, c'est bon signe. Et puis moi, du coup, j'en profite pour placer juste vite fait que s'il y en a qui sont intéressés par ce métier du doublage qui sont déjà comédiens, bien sûr, je monte mon école avec Kelly Marot qui est une de mes meilleures amies, la voix de Jennifer Lawrence, entre autres. Et voilà, il y a un ami moustache que j'aime beaucoup qui nous rend service à nous ouvrir. Le site est en ligne le 1er juillet. Et voilà, vous êtes bienvenus parce que c'est dub-school.fr Et il y aura aussi des cours de coaching, des rencontres avec plein de directeurs de casting. Donc, c'est devant la caméra et derrière un micro, mais aussi beaucoup de chant. Et le chant dans les dessins animés, ce qui est quand même très différent d'un album, évidemment, enregistré. Donc, il y a beaucoup de stages différents, beaucoup de semaines différentes. Mais je demanderais à des gens, pas seulement du doublage de venir dans ce genre de choses, mais les enseignants. Parce que c'est fondamental pour pouvoir savoir placer sa voix. Exactement. Et la maîtresse de ma fille de CP est à faune. Moi, je m'en vais. Et je lui ai dit, il va falloir remédier à tout ça parce qu'effectivement, il fatigue. Non, mais tu sais que je vais être intéressée par l'école. Édition Grasset, les voix de notre vie et puis Sky pour Maritel. Oui, ouais, ouais. Toujours. Nous l'on dit, oui. Ça envoie, c'est terminé. Bye bye. Bisous à tous. Bye bye, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada